Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing en partenariat avec la boutique 7Grit. Alors 7Grit m'a contactée il y a quelques semaines en me proposant deux toiles, mais j'ai joué à la franchise. Je leur ai dit que déjà d'une, les motifs c'était pas trop ma priorité, enfin c'est pas ma priorité, c'était pas trop mes goûts en fait. Et en plus ils m'ont proposé des toiles immenses, des toiles en 50 par 60, je mets déjà une plombe à faire une toile en 30 par 30, alors là je vous dis pas le massacre. Donc je leur ai demandé si je pouvais choisir autre chose, tout en restant en fait dans le même budget, ils m'ont dit oui oui, il n'y a aucun souci. Alors, je vais vous présenter tout ça, toujours avec ma voix un peu cassée, mais ça va mieux quand même. Donc je vais avoir, ah génial, je vais avoir deux toiles à vous présenter et un accessoire. Alors je vais commencer par l'accessoire. Donc c'est un organisateur de fils, je n'en ai jamais eu de modèle comme ça, je ne connais pas du tout. J'ai déjà vu beaucoup d'autres youtubeuses les présenter, ça a l'air d'être pas mal. Et je me suis dit, bah pourquoi pas. Voilà. Alors, vous d'accord, ok, c'est tout souple. Là, il y a de la mousse. Alors on va zoomer un peu. Alors les côtés, c'est de la, comment on appelle ça, c'est ce qu'on a aussi sur les petits, les petits tampons double face, c'est, comment on appelle ça, je ne sais plus. Enfin, ça fait une mousse toute souple, et les tampons double face, en fait, ils vous mettent un collant double face de chaque côté. Mais ça, c'est, vous voyez, c'est tout mou. Donc, il y en a des deux côtés. Hop. Je les sépare, parce que la machine n'a pas bien coupé. Alors, je crois que c'est un 30 couleurs. Puisqu'en fait, une encoche est égale à une couleur. Donc, 2, 4, 6, 8, non, je dis des bêtises, moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non, c'est ça. Là, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, c'est ça, 15 de chaque côté. Donc, ça fait bien 30. Alors, de ce que j'ai pu voir dans les vidéos, en fait, vous préparez vos aiguilles avec cet organisateur-là. Vous enfilez une couleur, vous passez votre fil ici, vous venez le coincer, donc, entre deux languettes, là, et votre aiguille, vous venez la piquer ici. En fait, c'est des préparations de fil, tout simplement. Ce n'est pas non plus forcément un organisateur pour tous les fils que vous aurez avec votre toile. C'est surtout, en fait, si vous voulez prendre de l'avance avec vos aiguilles. Alors, pour pouvoir faire ça, il faut quand même avoir 30 aiguilles sous la main. Ensuite, ils vous fournissent des réglettes. Alors, qui sont au nombre de 4, mais elles sont recto-verso. Donc, du coup, ça fait 8. Et il faut les enfiler, là, sur le côté. Voilà. Et ça vient se mettre ici. Comme ceci. Donc, bien sûr, là-dessus, vous allez mettre, comme vous voulez, votre numéro ou votre DMC pour pouvoir, en fait, reconnaître votre fil. Voilà. Je trouve le truc pas mal. Après, est-ce qu'on est vraiment obligé de mettre les aiguilles ? Je ne sais pas. Il faudrait que je fasse un test. Parce que je pense que si on enfile le fil ici et qu'on le coince là, on n'est peut-être pas non plus obligé de venir mettre une aiguille. Vous savez quoi ? Je vais chercher un fil, puis je vais regarder ça tout de suite. Voilà. J'ai été chercher ma toile qui est en cours, qui est bientôt finie. En plus, c'est un modèle de chez 7Grit. Donc, ça tombe bien. Alors, on va faire l'essai. Tiens, là, j'ai un fil qui est tout seul. Alors, si je le passe, en fait, que comme ça, est-ce que ça tient ici ? Ben oui, ça tient. Excusez-moi. Je fais des coupures parce qu'avec les clintes de tout, c'est désagréable. Eh bien, écoutez, oui, on peut faire le système avec l'aiguille, mais le système de mettre simplement le fil comme ceci sur la languette et de le passer ici, en fait, il ne bouge pas. Voyez. Voyez comme ça, là. ça ne bouge pas. Donc, c'est au choix. Ben, moi, je trouve ça pas mal. Et je ne pense pas faire le système avec les aiguilles parce que les aiguilles, je ne sais même pas. Oh, si, je pense que j'en aurais peut-être avec. Oh, si, c'est possible. C'est fort possible. Mais ça ne m'intéresse pas plus que ça. Ou alors, après, il faut que ce soit que ce soit une toile que je garde à la maison. Mais sinon, le système est pas mal, ouais. Je trouve ça bien. Il en existe des beaucoup plus grands. Je crois qu'on va jusqu'à... jusqu'à Soisse, si j'ai bien vu. Dessous, il y a des pattes avec des trous. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert. Est-ce que ça peut être fixé sur quelque chose ? Je n'en ai aucune idée. Est-ce que ça ne sert strictement à rien ? C'est fort possible aussi. Mais je ne sais pas. Voilà. Donc, ce petit organisateur de fil que vous trouverez dans la boutique de 7Grit. En plus, c'est en plusieurs couleurs. Je me souviens qu'il y a du rose et il doit y avoir aussi du blanc. Il est au prix de 5,04$. Voilà. Donc, ensuite, on va passer aux toiles que j'ai choisies. Alors, j'aime beaucoup parce que c'est exactement le même modèle que l'autre. C'est dans des pochettes plastiques. Donc, du coup, je n'ai pas à retrouver des pochettes pour les ranger puisque c'est la marque Spring Time. Voilà. Et quand vous prenez cette marque-là, automatiquement, vos toiles, elles sont livrées dans ce genre de pochettes. Alors, mon premier choix, c'est quoi ? C'est une toile que je vais faire, que je vais encadrer et que je vais mettre sous verre parce qu'en fait, elle est rare dans ma cuisine. Alors, elle mesure... Je l'ai pris en combien, moi ? En 11 CT. Parce qu'ils vous mettent les deux tailles. Donc, quand vous la prenez en 11 CT, elle fait 39 par 39 cm. Et quand vous la prenez en 14 CT, elle fait 33 par 33 cm. Voilà. Alors, avec la marque Spring, c'est bien, c'est qu'en fait, ils vous mettent la toile dans un plastique. Comme ça, la toile, elle reste propre. Et le modèle, donc, que j'ai choisi, le voici. ma cuisine, elle est dans les tons gris, noir, rouge et blanc. Et ça fait partie des nouveautés, cette toile-là. Et je la trouvais trop marrante parce qu'en fait, elle représente des produits de la campagne. Et nous, on habite en campagne. Donc là, vous avez l'ancien pot à lait que moi, j'ai utilisé quand j'étais gamine pour aller à la ferme, pour aller chercher du lait frais. Là, il y a une petite pancarte avec une cocotte où c'est marqué œuf frais du jour. Vous avez la petite panière en osier avec les œufs et aussi le petit torchon à carreaux vichy blanc et rouge. Ce petit panier est posé sur de la paille avec un petit coquelicot. Il va y avoir deux autres coquelicots et des œillets à faire. Là, sur le côté, il y a deux bandes avec des carrés rouges pour faire une finition et en bas, c'est marqué, en haut, c'est marqué donc les œufs et en dessous et autres produits fermiers. Moi, je l'ai trouvé trop mignonne. J'ai beaucoup aimé le thème et en plus, c'est une toile qui va vraiment pouvoir être exposée parce qu'après, faire des toiles et les laisser dans des supports, enfin, dans des classeurs ou autre, je trouve ça un peu dommage. J'ai beau essayer d'en offrir, ça n'intéresse pas grand-mour. Voilà. Mais moi, en fait, celle-là, voilà, elle va trouver sa place. Alors, le diagramme. Donc, chez Sprint Time, on a toujours la feuille d'explication. Je ne vais pas vous la relire. C'est le même speech à chaque fois pour les gens qui n'ont jamais fait de point de croix. On vous explique le procédé. Ensuite, le diagramme, il est sur une seule feuille. Format A4, papier glacé. et si vous voulez faire cette toile en point compté, il est très bien. Il est de taille suffisamment grande pour pouvoir le faire en point compté. Ah, je n'avais pas bien vu sur le dessin. En fait, au niveau de la poule, là, donc là, c'est marqué frais du jour et là, c'est marqué 60 centimes. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bien, si c'est 60 centimes les 6 œufs, franchement, ça ne fait pas cher du tout. Il faut qu'il me fasse l'adresse. Mais bon, alors, on est sur 128 par 124 points. Voilà, donc, de ce que je peux voir, il y a de la croix pleine. Il y a du full stitch pour faire les contours comme d'habitude. Je pense qu'on va avoir du 3 quarts de stitch, mais je ne suis pas certaine. Et bien non, il n'y en a pas. Voilà, et la suite, elle est de l'autre côté. Et bien non, c'est très bien. En fait, il n'y a que de la croix pleine et du back stitch. Impeccable. Et cette toile est composée de 21 couleurs. Ah, elle est mignonne. Alors, la toile, donc, emballée dans un plastique. Alors, je sais, on va me dire, ouais, mais ce n'est pas écolo, machin et tout. Ben ouais, ce n'est pas écolo, mais ce n'est pas moi qui décide de faire les paquets. Et puis, même si ce n'est pas écolo, franchement, pour une toile blanche, moi, je trouve ça très bien. et donc, c'est une toile estampée, donc, imprimée. Une toile partielle. Ah, il n'y aura franchement pas grand-chose à faire. Elle va aller très vite, cette toile. Très, très vite. Alors, je me tâte entre celle-là et l'autre que je vais vous faire voir, parce que j'aime beaucoup les deux modèles, mais celle que je suis en train de faire va être terminée. De toute façon, j'en mettrai une des deux en route. Mais celle-là, ouais, pour ma cuisine, elle va être sympa. Alors, la toile part elle-même. Elle mesure elle fait 38,5 par 38,5 par 39 et c'était marqué 39 par 39 oui, ça se trouve le 38,5 c'est moi qui ai mal regardé. c'est bien un carré. 39 par 39 donc, il faudra que que je trouve un cadre en 40 par 40 avec ah, j'ai appelé le nom la partie en carton qui rajoute là pour faire un cadre supplémentaire à l'intérieur du cadre parce que là le motif en fait il est vraiment dans le centre de la toile et quand elle va être lavée il va y avoir une énorme partie blanche tout autour. Donc, cette petite pièce qu'on rajoute là j'arrive pas à retrouver le nom je prendrai un cadre comme ça. Alors, est-ce que les symboles sont bien centrés ? C'est parfait. L'impression est parfaite. Franchement, il n'y a rien à redire. On est sur à poincir que du bloc. Ça va être une toile très facile à broder. Par contre, après, il y a pas mal de backstitch. Là, on va retrouver du backstitch au niveau de la fleur qui est ici. L'inscription des œufs, il n'y en a pas. La fleur qui est ici, c'est la même que là. Donc, il va y avoir exactement le même backstitch. Au niveau de la laitière, c'est pareil. Il va y en avoir pour faire tout le tour plus lance et un petit peu pour les coquelicots qui sont imprimés dessus. Il va y en avoir pour faire tout le tour du panier, le contour des œufs, les brins de paille, le coquelicot. Au niveau de la poule, on va en avoir pour faire tout le cadre. Il va y en avoir juste un petit peu sur le haut de la poule et là, pour souligner son aile. Par contre, le 60 centimes et le frais du jour ne sont pas imprimés. Donc, ça va être à faire en point compté. Ça, c'est... Perso, ça ne me dérange pas. Et... Et bien, ce sera tout. Il n'a pas tant que ça à faire. Et par contre, au niveau du point compté, on est sur... Du coup, point compté, n'importe quoi. Du point arrière, le backstitch, on est sur cinq couleurs différentes. Elle est trop mignonne, je suis contente. Alors, cette toile, elle est à 7 dollars 32 sur la boutique Seven Grits. Hop ! Et peut-être que je vous présente les couleurs quand même. Alors, on a deux aiguilles, parce que c'est normal, quand on a du 11, c'était... C'est toujours que deux aiguilles. C'était grosse. Voilà. Une réglette toute simple, toute classique. Voilà. Et les couleurs, les voici. C'est des couleurs toutes simples. Voilà. Hop ! Donc, 7 dollars 32. Je l'arrangerai après. Et le deuxième que j'ai choisi, c'est toujours pareil. C'est toujours un modèle de chez Spring Time. Voilà. Et là, par contre, je reviens dans mes préférences. Voilà. J'ai repris un cadre avec des fleurs. Typique présentation japonaise. Voilà. Et cette broderie s'appelle... Alors, attendez, je l'ai écrit un osmantus. Ce qui veut dire osmantus, c'est le nom latin. Et en fait, ce sont des fleurs de Magnolia. Voilà. Alors, elle n'est pas petite, cette toile. Mais par contre, c'est une partielle. Donc, pour ça, ça ne me dérangeait pas. Elle est en 11 c'était et elle fait 50 par 60. Voilà. Je me suis dit que je ne voulais pas des grandes toiles. Mais là, les toiles qu'il m'avait proposées, c'était des toiles complètes, pleines. Là, ce n'est même pas la peine, je pleure. Tandis que là, je sais très bien que vu le dessin, ça va être une partielle. Je trouve ça original parce qu'il y a même un dessin chinois à faire. C'est original. Alors, elle fait 170 par 220 points. Donc, comme pour l'autre, nous avons la feuille explicative. Et là, c'est pareil, c'est du point classique. Donc, du full stitch de la croix pleine et du back stitch pour faire les contours. on est sur 21 couleurs. 21 couleurs, dont un point en full stitch qui va être à mélanger avec deux couleurs, le 10 et le 11. C'est pour faire les cercles. Alors, le diagramme. Format 4, double page, papier glacé. le dessin se regarde dans quel sens. Là, comme ceci. Voilà. Puisque la branche part de la droite pour venir passer devant la fenêtre. Alors, où est-ce que ça va être ça ? Attends, je suis en train de regarder et m'apercevoir d'un truc là. En fait, je suis en train le chiffre 1 et j'ai un cercle orange. Et c'est cela qu'il va falloir que je fasse en fil mélangé. cercle orange et chiffre 1. Alors, le 1, il est sur... Il est dans le cadre. Ah, c'est original. C'est en espalier, en fait. J'en ai ici. J'en ai là. J'en ai là. Je redescends. Il y en a en dessous. Là, c'est sur le côté. Ah, ça va être en parcimonie. C'est pas mal. Donc, il y en a sur la totalité du tour, du cadre. Il n'y en a pas dans les branches. Et ensuite, le cercle. Un cercle orange. Il est où ? 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 Je ne me trouve pas. Un carré blanc avec un cercle orange. Un carré blanc avec un cercle orange. Le cercle orange, je ne l'ai pas. Je ne l'ai que là. Et le 1, je ne l'ai pas ici non plus. Je ne l'ai vraiment que dans cette partie de full stitch où je dois mélanger le 10 et le 11. Et le 10 et le 11, en fait, ça va être les couleurs marronnées. Donc, ça ne peut être que soit dans le cadre, soit dans les branches. Bon, ça se trouve, c'est juste pour me dire qu'il faut que je prenne le 10 et le 11 et puis qu'il n'y a pas le cercle et que c'est pour faire la couleur 1. Peut-être, non ? Il faut que je prenne le 839 et le 840. Ah, d'accord, 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 d'accord. Alors, le 10 et le 11, en fait, c'est ce qui est sur la réglette, puisqu'il n'y a pas la DMC. Et on vous met que la DMC, en fait, c'est la 839 et la 840. Et donc, la 839 est représentée par la lettre T. Et le 840 est représenté par la lettre U. Ok, ça y est, j'ai compris. Donc, ça va être les bouts. Ah oui, il n'y a pas. Il n'y a que deux trucs à faire, en fait. Il n'y a que la partie là et la petite partie ici. Et celle qui est là. En fait, c'est les... Je sais qu'il est le dessin. En fait, c'est les fins de tige qui sont là. Là. Bon. Encore, je ne comprenais pas trop là. Alors, la toile. Quand je veux faire un truc, j'aime bien comprendre tout de suite. Donc, 50 par 60. Mais, comme vous pouvez le constater. Alors, par contre, il va falloir que je dézoome. Sinon, vous n'allez rien voir. Hop. Voilà. La toile, elle est très grande. Mais en fait, le dessin ne se trouve vraiment qu'en centre de la toile. Et en plus, c'est vraiment une vraie, vraie partielle. Puisque quand vous regardez bien le dessin, tout le blanc là que vous voyez au milieu n'est absolument pas à faire. Donc, ça va être vraiment aussi une toile toute simple. Alors, j'ai oublié de vous préciser aussi sur la première. Comme celle-ci, tous les bords sont surjetés. Il n'y a pas de souci là-dessus. Elle est super bien imprimée. Alors, ok, d'accord. Alors, les cercles oranges que je cherchais, je viens de les trouver. Ils sont là. Donc, c'est bien ça. C'est bien ces deux couleurs-là qu'il faut mettre. Je ne les voyais pas sur le diagramme. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Ce n'est pas représenté pareil. Et pour mélanger la 839 et la 840, ça va être la lettre P. Ce que je vous dis, c'est parce que c'est marqué là, en fait. Ah non. D'accord. Donc, le mélange des couleurs, en fait, ce n'est absolument pas ça. Ça, ça va être le 840. Mais il faut que je fasse le 840 et le 839. Et en fait, les deux couleurs mélangées, c'est les cercles. Et les cercles, ils se trouvent là, dans le cadre. Là. D'accord. Alors, vous voyez, entre le diagramme papier et le diagramme sur toile, il faut vraiment faire attention. Mais elle va être superbe. Ça, dans un cadre noir, laqué, ça va être une beauté. J'en ai trois autres à faire, d'un autre partenariat, sur le même style. Je pense que les quatre mises l'une à côté de l'autre, ça va faire un sacré truc. Et donc, pour celles-ci, les couleurs, par contre, là, elles sont magnifiques. Elles sont plus flash. Voilà. Alors, je ne comprends pas, parce que, pour moi, les fleurs de Magnolia, c'était des fleurs dans les tons, c'est quoi ? C'est dans les tons un peu jaune, pâle, rosé, je crois. Et là, je suis vraiment sur des oranges. Bon. Mais j'aime bien les couleurs. Et ces trois-là, ils sont vachement flash. Ils sont super beaux. Donc, en 11 CT. Voilà. Et donc, cette toile, dans la boutique Seven Grits, vous la trouverez au prix de 8,01 dollars. Voilà. Hop. Donc, je vous représente les trois produits, comme ceci. Donc, la toile, en 11 CT, 39 par 39, avec les petits œufs, est au prix de 7,32 dollars. La toile Magnolia, en 60 par 50, en 11 CT, elle est au prix de 8,01 dollars. Et l'organisateur, pour 30 couleurs, est au prix de 5,04 dollars. Voilà. Je vérifie. Je ne me souviens plus. Si j'ai un code de réduction, à vous mettre en barre de description. Oui. J'ai un code de 6%. Voilà. Je vous le mettrai. C'est Didine, le 06 off. Voilà. Je vous le mettrai dans la barre de description, comme d'habitude, avec, bien entendu, le lien de la boutique, le lien de chaque article, et ma boîte mail, si vous voulez me joindre. Voilà. J'espère que cette présentation vous aura plu. En tout cas, moi, je suis super contente de mes choix, parce que les toiles, les deux, là, elles sont superbes. Et l'organisateur de fil a l'air très pratique à utiliser. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, moi, je vous laisse. Je vais ranger tout ça. Et je vous dis à très bientôt, certainement pour le début d'une de ces deux toiles, mais je ne sais pas encore laquelle. Voilà. Je vous fais des bisous. Bon week-end. Salut.